Depuis un an, des dizaines de RPA ont dû fermer leurs portes un peu partout au Québec. Philippe, selon des propriétaires, ce serait en raison du financement qui est très compliqué à obtenir. Exactement, Véronique. Vous le savez, en opérant une RPA au Québec, il y a plusieurs défis. Et l'un des obstacles les plus importants, selon Karen Lorrain, qui est propriétaire de trois RPA, ici en Montérégé, à Huntington. D'ailleurs, je me retrouve devant l'une de celles-ci. C'est une petite RPA qui compte huit chambres. Et elle m'expliquait que l'obstacle le plus important, c'est le financement. Parce que lorsqu'on veut agrandir ou acheter une nouvelle RPA, eh bien, les institutions bancaires sont réfractaires. Nous autres, si on veut acheter un RPA ou on veut faire des rénovations ou on veut essayer de faire des choses, on a beaucoup de misère d'aller chercher des finances. Parce que les banques, elles nous disent comme quoi que notre job ou notre profession avec la RPA, c'est pas l'argent qui est garanti. Et vous l'avez mentionné, la dernière année a été extrêmement difficile pour les propriétaires de RPA. Je vous présente quelques chiffres. De octobre 2022 à septembre 2023, c'est près de 90 RPA qui ont malheureusement fermé leurs portes. Au total, c'est 2500 personnes âgées qui ont dû malheureusement être relocalisées. Et plus précisément, c'est plus de 500 personnes, que ce soit dans la région de Montréal, la capitale nationale et l'Estrie. Et pour des petits propriétaires de RPA, ce qu'est-ce qu'on souhaite, justement, c'est de faire changer les règles au niveau d'appliquer pour le financement. Peut-être réduire un peu les normes qui sont extrêmement exigeantes. D'ailleurs, elles souhaitent que Québec intervienne pour aider les propriétaires de petites RPA. On a lancé le bureau de la ministre Sonia Bélanger. On est toujours en attente d'une réponse. Fort bien. Merci, Philippe. À tantôt. À tantôt.